Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour vous faire une lecture aléatoire. Alors, il y a des messages pour vous. J'avais envie de vous faire une lecture. Je sais qu'il est tard chez vous. Mais en tout cas, on va aller chercher des cartes dans plusieurs jeux. J'espère que vous allez bien. Ok, donc je vais commencer. Je vais aller chercher une carte Monology. On va aller regarder ce que vous avez besoin de savoir. Alors, des messages aléatoires comme ça pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir le plus? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe? Les énergies? Les possibilités? Il y a des ajustements qui sont requises. Ajustements requises. Donc, dans une situation dans votre vie, il y a peut-être une négociation où on a besoin de s'adapter à l'autre ici. Ou l'autre a besoin de s'adapter. Peut-être un déménagement ici. Pour certaines personnes, un déménagement. Changement de... Je vais clarifier avec mes tarots. Toutes les cartes qui vont sortir. On va aller voir les ajustements. C'est en rapport avec quoi exactement les ajustements? Hum! On a le valet des pentacles. Donc, il y a peut-être cette... Vous avez besoin d'être un peu patient pour qu'est-ce qui a besoin de rentrer pour vous. Qu'est-ce qui veut rentrer ici? Il y a quelqu'un ou une offre quelconque, peut-être au travail. Quelque chose veut entrer ici, mais ce n'est pas très rapide. Mais c'est très, très stable, par contre. C'est très, très stable. Mais j'ai l'impression que les ajustements, c'est vraiment comment on voit la situation, comment on perçoit la situation, l'importance qu'on lui accorde, l'énergie qu'on lui accorde. Donc, ajustez ça à votre rythme. Mais à votre rythme. Je veux dire, au rythme qu'il faut. Pas à votre rythme. Parce que vous autres, votre rythme, c'est peut-être un peu d'impatience, peut-être. Bien, je pense qu'on vous demande d'être un petit peu plus patient. C'est ce que je vois ici. Parce que le chevalier des Pentacles, c'est quelqu'un qui ne bouge pas très vite. Mais c'est quand même quelqu'un qui bouge, qui aurait une offre intéressante, quelque chose de stable. Mais c'est, OK, donc ça peut être un patron. Ça peut être un ami. OK. Ça peut être, c'est ça. Peut-être une proposition ici, une idée. Avec des... Comme je vous dis, cette personne, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous demander, on déménage ensemble. On pourrait vivre ensemble. Les ajustements seraient requises. Mais, peut-être, on ne déménage pas avec n'importe qui, hein. OK. Alors, il y a ça comme message. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais prendre mes Journey of Love, puis j'ai le livre, si jamais je vais aller regarder plus. Je l'aime tellement ce jeu. Il est très, très philosophique. Ça vaut la peine d'aller regarder dans le livre. OK. Messages aléatoires. Et puis, pas juste par rapport à la patience, mais j'ai l'impression aussi que s'il y a une proposition, par exemple, de travail, il se peut que ça change quelque chose pour vous. OK. Puis, ce n'est pas nécessairement mauvais, parce que, comme je peux le voir ici, c'est une proposition quand même, une bonne proposition, mais c'est juste que ça va vous demander quand même peut-être un peu de compromis. OK, OK, ou il y a quelque chose, les ajustements, quelque chose dans votre vie qui doit s'ajuster. Alors, je dois envoyer les enfants plus de bonheur à l'école, ou des choses comme ça, peut-être, là. Oups, excusez-moi. Homme de la terre, femme du ciel. Homme de la terre, femme du ciel. Donc, on a énergie terre et énergie air. On a Capricorne, Vierge, Taureau, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on l'a aussi ici, terre, avec le valet. Man of the earth, woman of the sky. J'ai vraiment l'impression qu'il y aura réunion ici avec quelqu'un ou juste deux personnes qui se complètent, qui sont complets en eux et qui complètent ici avec la terre et le ciel. On voit le soleil et la lune ici, dans la Moonology. On voit le soleil, clarté, chaleur, bonheur, joie, énergie masculine. Je vais aller regarder dans le livre. Je me vois en toi et toi en moi. C'est vraiment beau. Nous semblons être si différents et parfois si pareils, si semblables. Je ne veux dire pas pareil, similar, semblables. Même au-delà de ça, je sais qu'au plus profond que nous sommes un. Je peux me perdre dans ta lumière et recevoir ta lumière avec mon corps. Je peux témoigner de la noirceur de ton ombre et y entrer avec compassion. Je peux trouver le divin dans notre lien, dans notre connexion. Lâcher prise de ce que je pensais. Là, je suis en train de vous le traduire, hein? OK, il est vraiment en anglais. Je le traduis du mieux que je peux. Je peux être cassé pour devenir un avec toi, même si c'est juste pour une seconde. Et je sais que le divin, et je connais le divin plus intimement que jamais auparavant. Notre passion nous conduit l'un vers l'autre. Et en nous, nous retrouvons nos vraies personnes, notre vraie personne en nous. In each other, we find our true selves. Donc, le message, c'est vraiment un lien très, très sacré, OK? Qui vous amène à une expérience et une compréhension divine, OK? Vous êtes en train de vous ouvrir à cette relation sacrée, soit dans votre relation courante ou une qui s'en vient vers vous. Dans une relation humaine et dans une relation divine avec le divin. C'est ça, c'est même pas une phrase, ça. Oui, c'était pas là, c'était la même phrase, c'était dans la même phrase. Ah oui, c'est ça. C'est quelque chose qui s'en vient si c'est pas déjà là. Sachez que vous êtes très, vous méritez ça, you are worthy, OK? Vous méritez ça et gardez, keep a light of gentle hope. Gardez une lumière d'un espoir, d'un gentle, tendre, un espoir tendre. Et respectez le feu de votre cœur en anticipant l'union avec cette personne. Sachez que même dans la noirceur, lorsque ça vous défie, il y a une... Il y a des affaires presque pas faciles de traduire. Sacredness unfolding. Sacredness unfolding. C'est pas évident. Je parle. La sacralité qui se déploie. Bon. Bien, c'est ça. Sachez ça. L'amour du divin veut nous atteindre. Et pas juste dans notre bonheur, mais aussi dans notre temps le plus difficile, dans nos moments le plus difficiles. Laissez le divin vous atteindre avec cette personne. Oubliez ce que vous étiez, ce que vous pensiez que vous étiez. Vous allez commencer à comprendre qui vous êtes. C'est paradis sur terre. Vous êtes le paradis sur terre. J'espère que j'ai traduit ça assez bien. Mais en tout cas, sérieux, il y a une union avec quelqu'un avec qui vous êtes très, très lié d'âme. C'est ça. Et à travers ce lien d'âme, vous êtes en train de, vous et cette personne, vous êtes en pleine ascension. C'est vraiment beau. C'est tellement beau. C'est beau. Et on a justice. Donc, les choses, énergie, balance, c'est des choses qui s'accordent et qui s'alignent pour vous, enfin, ici. OK? Donc, peut-être que cette personne va arriver lentement, mais peut-être que vous pensez que cette personne-là ne va pas arriver du tout. Donc, ça va être quand même une surprise. Peut-être, pour certaines personnes. Ça va être une surprise. Ça va être vraiment tout ce que vous aviez pensé que ça pourrait être. Tout ce que vous aviez souhaité, aussi. OK? OK. On va aller chercher d'autres messages. Je vais prendre mes gateways. Donc, il y a vraiment du beau. OK? Du beau et possiblement dans une relation amoureuse. Sinon, prenez ça, les énergies, comme elles vous parlent. Parce que ça peut être quand même union avec un âme-sœur. Ça peut être une amie. Ça peut être membre de la famille. OK? Donc, vous êtes en train d'entrer dans votre pouvoir aussi. Vraiment. Avec ce lien. Il y a beaucoup. Regardez. Regardez la lumière. Regardez la lumière dans les cartes. Ascension. Compréhension. J'entre dans mon pouvoir avec confiance. C'est vraiment beau. J'entre dans mon pouvoir avec confiance. Maintenant, vous avez cette confiance. et cette fois que les choses fonctionnent pour vous, vous aviez vraiment passé un gros cap dans votre vie. OK? Beaucoup. Vraiment beaucoup. Beaucoup. OK. Je vais clarifier cette carte. On a le 2 des Pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. Vous êtes capable maintenant de prendre des bonnes décisions. Vous êtes capable de faire plus qu'une chose à la fois, on dirait. On dirait que vous êtes un peu quelqu'un qui fait des multitâches, qui est capable de plusieurs tâches, plusieurs responsabilités. Peut-être que vous allez avoir un nouveau, un nouvel emploi, ou est-ce que vous allez avoir plus de responsabilités ici, mais vous allez avoir aussi plus de pouvoir dans ce travail, OK? Peut-être que vous allez être plus haut placé, ou vous allez avoir une hausse de salaire ici pour certaines personnes. Plusieurs tâches, OK? Peut-être que vous allez avoir deux emplois. Deux emplois. Ça, ça peut être difficile. Donc, peut-être aussi, juste avec ce beau pouvoir ici, ou peu importe qu'est-ce que c'est pour vous ici, vous allez avoir à jongler un petit peu. Peut-être. Vous allez être occupés. Occupés. que je peux voir ici. Je vais prendre mes wisdoms of the oracle. D'autres messages. Je ne sais pas si vous aimez ça, ce genre de lecture, une fois de temps en temps, parce que je ressentais le besoin de vous en faire une. Je ne sais pas pourquoi, puis il est tard chez vous, hein? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre les messages. Je ressentais fort. On a observateur. Observateur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille. Qui surveille ce que vous faites. Ou qui apprend beaucoup de vous. Vous avez peut-être des gens qui vous regardent. Ou vous regardez des personnes. Vous regardez quelqu'un. Vous apprenez quelque chose ici. Vous observez. Peut-être que vous... Pour certaines personnes, vous observez beaucoup les étoiles, l'astrologie. Vous êtes très... Vous essayez d'apprendre là-dessus sur l'astrologie, les étoiles, les planètes, comment ça fonctionne, tout ça. Vous vous sentez très, très connecté avec l'univers et tout ce qui se passe au-delà d'ici, sur la Terre. Vous avez un intérêt beaucoup pour la Lune, pour les phases de la Lune et les étoiles. Vous êtes même très rusé dans ça. Vous êtes très bon là-dedans. Vous voulez... Vous avez une très grande curiosité par rapport à ça. OK. Aussi, vous pouvez... En train de regarder quelqu'un, en particulier, observer quelqu'un, en tout cas. Comme je vous dis, il y a peut-être un élément d'enseignant ici. Peut-être que vous vous êtes acheté un télescope aussi. Vous regardez beaucoup. Vous avez acheté ça pour votre enfant, un télescope. Vous allez regarder, aller à un observatoire. Ici, on a l'impératrice. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait être en train de vous regarder. Vous observez, vous admirez. Cette personne apprend beaucoup de vous, aime votre chaleur, votre... votre énergie. Je ne sais pas pourquoi que j'ai ça, mais cette personne pourrait vouloir s'asseoir sur vos genoux. Ou elle pourrait aimer ça, s'asseoir sur vos genoux. OK? Quand vous êtes là. Elle va s'asseoir sur vos genoux. Donc, prenez... C'est une lecture générale aussi, hein? Puis c'est pas mal aléatoire, donc. Bien, j'ai l'impression que des fois, elle aime ça s'asseoir sur vos genoux. Elle aime ça si vous assoyez sur ses genoux pour cette personne. Donc, il y a ça. Je vais aller chercher une Chakra Wisdom. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, cette lecture. Lecture pas rapport. Non. Lecture pas rapport. C'est vraiment québécois comme expression. Pas rapport. Lecture pas rapport. Ce serait-tu trop difficile pour vous, ça vous... Lecture pas rapport. Ça rapport, pourtant. Lecture par hasard. Lecture... Il n'y a pas de mots, hein, qui ferait cool. Lecture... de la soirée. Lecture bulles d'air. Lecture bulles. Je ne sais pas. Je vais les voir y penser. pas lecture surprise parce que je l'ai déjà à l'autre. Lecture surprise du matin. Lecture... Bon. D'autres messages. guérison. Guérison. Guérison, après avoir compris et reçu de la clarté. Donc, soit guérir un lien ou guérir à l'intérieur de vous. Il y a une clé. Il y a une compréhension. Il y a une compréhension de quelque chose. Une fois qu'on a compris, on peut enfin, enfin, enfin guérir. C'est une clé. C'est la clé. La clé, c'est de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Tout le temps. C'est pas une question d'être égoïste. C'est ça, là. C'est qu'il y a une différence. Et ça, dans le passé, cette différence ne se faisait pas, ne s'enseignait pas. C'était, tu donnes, tu donnes. Tu donnes. Tu donnes jusqu'à t'épuisé. Tu donnes. Sinon, tu vas avoir l'air d'un égoïste. Tu vas avoir l'air de quelqu'un qui... Donc, il y a... Tout est dans l'équilibre. Tout, 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 est dans l'équilibre. Avec les dépendances, avec tout ça, tout est dans l'équilibre. Il s'agit de trouver l'équilibre. Mais ici, on guérit. On a trouvé, enfin, c'est quoi le bobo? La clé. On a trouvé. C'est ça. On a trouvé. Je vais aller chercher le livre. Recovery. Peut-être que vous avez aussi... Bien, c'est ça. Vous avez trouvé la clé. C'est guérison. Recovery, c'est aussi trouver. C'est trouver. Se retrouver. Se trouver. Je le sais que c'est ça. Se trouver. Se guérir. Se comprendre. Se connaître. Avec l'aide des guides. Voir la vue d'ensemble d'une situation. Qu'est-ce qui aurait pu être immaturité dans le passé et maintenant? C'est vraiment grandir en partenariat avec le divin. Grandir avec... C'est l'ascension, finalement. OK? Donc, laissez... Permettez... Step back. Bien. Step back, c'est peut-être lâcher prise. OK? Et laissez... Permettez aux anges de vous apporter la guérison. C'est ça. C'est la guérison. OK. Il est temps pour moi de retrouver une partie de moi qui a été... Qui a été endormie, endolorie. Donc, on fait face à nos peurs. On fait face à nos peurs. La blessure, c'est la force. Faire courage. Avoir le courage de faire face à la peine. OK? Et c'est l'éveil de l'excellence. En fait, c'est ça. Souvent, les gens vont dire... Les gens vont avoir été tout seuls longtemps, tout seuls. Je m'inclus là-dedans. Et ça pourrait avoir rapport beaucoup avec juste la peur d'avoir mal. La peur de voir ça venir. Avoir tellement mal qu'on a de la misère à vivre. Donc, c'est mieux pour certaines personnes de ne pas vivre ça. Il y a des gens qui ont tellement peur, ils ont une peur bleue. Une peur bleue de ça. C'est des peurs venant de blessures du passé, bien sûr. OK? Et on s'est promis de ne jamais plus passer par là. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est ça qui arrive. Mais là, on s'en va à l'intérieur de nous. On commence à comprendre et à guérir ça, ce gros bobo-là qui empêche de vivre. Donc, oui, il y a de la peine dans... C'est ça la vie un peu? Hein? La peine. Mais avoir le courage de faire face à les possibilités, mais pouvoir vivre. Sinon, on ne vit pas. On ne vit pas pleinement. Qu'est-ce qu'on est supposé de vivre ici? Pleinement. Pleinement. Des fois, je fais « mâ » un petit peu trop. Pleinement. OK. Donc, guérir de tout ça. On a ici le chevalier des épées qui vient clarifier ça. Donc, guérir peut-être de problèmes de communication. OK. Peut-être qu'on a repoussé les gens avec nos paroles. On a été tranchant avec nos paroles. Ou on a eu de la difficulté. Quelqu'un nous a parlé. Peut-être qu'il y a eu... Avec le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui veut aussi guérir. Rire rapidement. Mais il y a communication ici qui s'en vient rapidement. Et on a... On dirait qu'il y a quelqu'un qui a vraiment trouvé... Qui a aussi trouvé sa voie. OK. Et qui veut absolument revenir rapidement. Peut-être guérir le lien, justement. S'il y a un lien avec quelqu'un. Je vois quelqu'un arriver rapidement. OK. Pour guérir, pour guérir, pour aider à passer à travers tout ça. J'ai envie d'une autre carte. Et on a la reine des coupes. Cette personne s'en vient tout droit vers vous. Cet amour inconditionnel qui l'attend. Donc, ça pourrait certainement avoir... Tout ça, là, ça rapport peut-être aussi avec l'amour. L'amour ou le travail. Mais c'est vraiment une très, très belle énergie pour vous, les amis. Il y a peut-être quelques ajustements de requises dans une certaine situation. OK. Mais il y a vraiment tout ce que vous aviez voulu. C'est là. Il y a union, réunion avec quelqu'un de très, très, très significatif. En amour, au travail, en amie, en famille, peu importe. Et il y aura aussi beaucoup de multitâches et de responsabilités. D'être occupé où vous avez beaucoup de pouvoir. Vous n'avez pas où mettre tout votre pouvoir. Vous en avez tellement. OK. Donc, vous êtes très, très haut placé. Et vous êtes... On vous observe. On vous admire. OK. On vous admire. Vous êtes une personne de vraiment de grande classe. Et d'émotion. Et de qualité. C'est ce que je vois. Super. Je vous aime. Vous êtes hot. Hot, hot, hot. Alors, c'est ça. Bien, je vais aller vous chercher une chanson. J'espère que ça vous a fait... Allez, 25. J'ai placoté, hein. J'ai placoté pas mal. 26 minutes. Je vais vous coller la chanson dans la section des commentaires. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée où vous êtes. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada